à un moment donné ils ont voulu déclencher des audits ici je ne sais pas si c'était à l'initiative du premier ministre mais on a dit de bloquer parce que les personnes qui étaient visées c'était des piliers de la délinquance électorale et de la chose c'est ça le régime ne peut pas être un régime vertueux on avait parce qu'elle est le déficit de légitimité vous n'avez pas le peuple là-bas vous êtes obligés de corrompre et l'armée et la police et la gendarmerie pour qu'ils soient avec vous et vous êtes obligés aussi de fermer les yeux devant les délinquances financières surtout lorsqu'elle provient des gens qui sont actifs dans la défense de votre régime c'est ça le système aujourd'hui vous critiquez quand même ce régime qu'on croit corrompu mais vous même je sais qu'on disait de vous vos adversaires estimez que vous vous êtes enrichi dans les différents départements ministériels vous pensez que ça a toujours existé en guinée la corruption existe toujours mais moi je suis fier de moi c'est sûr les résultats que j'ai laissé mais on ne va pas rester là comme alfa a tendance à la qu'est ce qu'on a fait il faisait ça donc moi lorsqu'on l'écoute il a dit avoir mené des audits qui prouvent que non il n'y a aucun doute qui prouve que c'est le bout d'alain a détourné quoi que ce soit le tout les rapports d'audit le plus gros c'est 500 pages vous ne vous sentez pas visé qu'à une menace de la seule accusation fausse heureusement portée sur moi dans ce d'accord c'est dire que dans la banque de guinée moi j'ai vendu le guinée à l'âge maman c'est là sans appel d'offres pour tout le monde c'est que c'est passé et je me suis opposé de toutes mes forces à cette transaction et l'âge maman c'est la recette là mais dans ce rapport de qui a fait ça on a depuis longtemps on a essayé d'utiliser mes collaborateurs je suis pas un homme d'argent je suis un homme d'honneur les mes collaborateurs sont avec moi le sable et j'en n'ai jamais mis en évidence pour vous accabler vos adversaires mettre souvent en avant cette histoire de guinée on parle des rails on parle de celui dans les meilleurs investisseurs au sénégal qu'est ce que vous répondez à rien attendez vous établissez le journaliste cette notion j'ai bénéficié du corridor de la paix lorsque j'ai accepté l'inacceptable en 2010 les résultats proclamés le médecin m'a proposé de me donner le prix le corridor de la paix parce que cette acceptation a préservé la paix en guinée non attendez nous faisons pas c'était le ministre qui l'a dit j'ai le même rencontré j'ai dit mais pourquoi tu dis ça tu sais bien que moi je ne sais pas le meilleur investisseur j'ai bénéficié et j'ai eu beaucoup de prix pour avoir accepté l'inacceptable lorsque les résultats du deuxième tour ont été prononcés en 2010 ban qui m'a appelé le même jour c'est préféré général pour me féliciter il m'a adressé une lettre vraiment très élogieuse et m'a invité chez lui à son bureau de connaissance je suis allé avec Ousmane Gawadou Fedeoussou c'était ça pour avoir accepté l'inacceptable pour préserver la paix c'est ce prix qu'on m'a donné en Dakar maintenant lorsque je suis venu sur la scène politique j'ai provoqué une recomposition chaque partie qui était là à payer le résultat c'était le premier tour 44% vous comprenez naturellement il faut me discréditer il faut expliquer ce succès mais ce succès c'est parce que pour beaucoup de guéniens j'étais un bâtisseur sous pointe et en scène des routes qui sont là je ne peux pas revenir sur mon bilan justement au niveau des routes actuellement comment vous trouvez le secteur routier vous la gestion de vous êtes un usager là il y a un ressortissant de télémêlé ici demandez comment aujourd'hui pour envoyer une tondourie à télémêlé à la fois qu'on a fait 10 kilomètres de route bitumée à télémêlé depuis 60 ans ça ce n'est pas ce n'est pas la commune urbaine qui est importante c'est l'accès au marché c'est à dire comment le producteur de télémêlé aujourd'hui ce sont les fils de télémêlé qui se mobilisent l'arrêt à kindia ou à conakry c'est ça le confort de la ville du mai ça ça vient en seconde priorité la priorité c'est comment rendre praticable en toute saison la route qui désenclape le pays il y a eu un changement d'itinérés à cause de la construction des barrages de kaleta et de ça c'est pas soit petit il ya quand même un nouvel tracé oui nous sommes en train de parler de l'ancien n'existe que l'ancien là l'ancienne ou qu'il ya télémêlé ou est-ce que la pitié à télémêlé la route est bon non non le besoin de des travaux de soit petit en fait qu'on a fait la route pour arriver aux barrages mais après ça ça c'est dans le cadre de soit petit alors donc ça ce n'est pas que le réseau qu'on a fait des retours et des retours et la carrière caroane caroane cancan la bémarie la bdouké la bdouké la bdouké mais ça n'a pas de route pour quand le réseau routine n'a pas été entretenu tous les autres toutes les ressources publiques étaient mobilisées pour financer le troisième mandat le double triple secrétaire qu'on a eu en 2020 alpha est fier de nous dire voilà moi je suis la guinéen des souverains j'ai tout financé le budget d'investissement a été exécuté à 5% alors qu'il y avait des ressources pour financer les élections mais comme il ne voulait pas qu'il y ait un oeil sur ses mascarades électorales il a dit non gardez votre agent moi je suis un pays souverain je finance c'est tout parce que c'était pas une élection et après les élections nous a prédit au pire que les guinéens allait connaître des moments difficiles oui bien sûr du premier ministre la gouvernance reste la même le clan va continuer de s'arracher les entreprises vont continuer les entreprises amis vont continuer à s'arracher et le peuple va continuer à souffrir c'est ça monsieur le président on me signale qu'on a qu'il nous reste 15 minutes on avait donné ce temps d'antenne aux téléspectateurs qui vous écrivent et qui vous posent leurs questions il ya un premier qui souhaite savoir si vous avez une idée de ce que le troisième mandat a coûté aux contribuables guinéens ne sais pas j'ai pris mais je sais que le troisième mandat a coûté le nom d'entretien du réseau outil il n'y a pas d'investissement nouveau il n'y a pas d'entretien du réseau aujourd'hui vers n'importe quelle destination c'est le cas je sais que pour 2020 le budget de développement du développement nitrique c'est qu'à 100% je sais que aussi les recettes minières qui sont tombés dans les caisses de l'état étaient faibles si bien que évidemment mais je suis sûr que ces recettes ont été perçues par d'autres voies sans doute par des individus qui contribuient au financement du troisième mandat je n'ai pas de chiffres je n'ai pas évalué c'est pour d'abord c'est que le coup le plus le plus lourd c'est le recul de la démocratie c'est le recul c'est la violation de la pardonner du serment c'est la violation des principales règles de l'état des droits c'est la violation des droits humains n'oubliez pas que la lutte contre le troisième a coûté 99 vies les manifestations du fndc dont une trentaine enterré nuit à man en pleine forêt pour faire disparaître les traces les violences postées sur le cas 47 personnes en prison quatre personnes voilà des coûts élevés parce que quelqu'un a voulu violer son serment s'obtroyer une présidence à vie il a déclenché des violences contre les adversaires de trois ans on a plus de 150 personnes morts non seulement il ya la négation de ces crimes mais il ya le refus de la justice pour eux et pour leurs proches voilà des coûts élevés et malheureusement on ne voit pas d'issue si vous n'étiez qu'un simple observateur et que quelqu'un vous vous tire pour dire écoutez à facon et il fait ça c'est nous d'aller il garde il camp sur sa position qu'est-ce que vous lui conseille comment est-ce qu'une telle situation comment on peut la dénouer vous pensez qu'on peut garder le statico et attendre non il faut qu'ils se mobilisent pour exiger en quoi faisant d'abord en dénonçant mais ensuite il faut que je parle de la mobilisation au sénégal avec l'affaire son cours il ya eu quand même une sortie spontanée des sénégalais qui a obligé l'appareil judiciaire a un peu reculé est-ce que vous pensez que les guinéens ne sont pas suffisamment mûrs ou suffisamment engagés pour défendre de telle position là si les guinéens ont fait preuve de beaucoup de courage vous étiez là les manifestations du événement contre le troisième 1,5 million de personnes mais la corruption y compris des forces de défense et de sécurité la répression sanglante qui a été infligée aux manifestants à conakry à célébrer à maman à l'arrivée plus tard à d'arrivée partout ces manifestations avec l'incertainement mais le combat pour la liberté le combat pour la démocratie exige des sacrifices il faut qu'on apprenne à les consacres et vous pensez que cette corruption le recrutement au sein de l'opposition ça a tué toute possibilité de manifester en guiné non pas du tout l'ufdg est prête croyez moi l'ufdg n'a pas été affecté par ça l'oeuvre de sang sont fermes sur leur position pas de l'oeuvre donc ça vous pouvez être sûrs à renseigner vous à télémener qu'il y ait un fièvre imprenable de l'oeuvre dg et partout à conakry les gens savent que la vérité est de notre côté que notre combat vise à faire en sorte que la guinée soit un pays démocratique un pays où les transhumains sont respectés un pays où les richesses nationales sont utilisées pour le bien-être de tous les citoyens et non au profit d'emploi ce combat on va le mener et on va le gagner le président du saoud-guinéen ambalo n'est pas tendre envers le président ça n'a même pris au président à accra récemment par rapport à la fermeture des frontières guinéaux sénégalais comment comprenez-vous ces réactions ils ont des conflits entre alfa et ambalo bon ça ils cherchent ça ça ne me regarde pas ils sont chefs d'état ils ont des conflits ils croient anciens bon ils cherchent ça comme ils voient on peut toujours le penser je le connais ouais je connais mais c'est pas ces conflits avec alpha ne date pas de maintenant vous êtes un contact qui vous arrive de glisser des messages non il ya un autre téléspectateurs qui nous écrit un message qui parle qui rappelle que c'est le défunt bah mamadou qui vous avez disons mis à la tête de l'ufdg qui vous a accompagné aux états unis et ailleurs pour vous présenter à ses militants et demander à tous ceux qui lui faisaient confiance de vous accompagner il rappelle que vous avez été candidat à trois reprises que les militants et sympathisants vous ont accompagné et il a demandé s'il vous arrive de vous dire que peut-être il faut penser à un successeur est ce que ça vous arrive de penser à un successeur bien sûr tout homme responsable à un moment donné j'écoute la base j'écoute mon corps et puis s'il y a lieu naturellement je ne sais pas et le moment venu vous êtes prêt à désigner quelqu'un et à l'accompagner bien entendu pourquoi pas vous avez déjà passé un nom non pas du pas pour l'instant je m'en sens grâce à dieu suffisamment fort et je bénéficie de la confiance de mes militants encore je ne sens pas vraiment le besoin naturellement j'y pense et j'écoute mon corps et j'écoute la base vous pensez donc pouvoir être candidat aux prochaines élections ça dépendra du parti et de tout ce que je viens de lui parti de l'autre et le combat et voilà c'était à pouvoir récréer ma victoire accéder au pouvoir et changer la cuisine reconsigné les guinéens et promouvoir un nouveau plan pour tous les pays vos adversaires vos adversaires disent que vous avez une santé fragile je sais pas moi je ne me sens pas pour le moment c'est le sens je continue de travailler je me sens lucide je réfléchis je travaille je travaille beaucoup j'écris beaucoup et puis bon voilà pas un livre pour le moment mais je mène mon combat ça je me sens pas vous êtes quand même l'un des grands leaders de l'afrique et vous êtes membre de l'international et libéral et de beaucoup d'autres structures vous drainez des foules ça même les adversaires le reconnaissent est-ce que au delà du parcours administratif que vous avez eu qui est logique est ce que ça vous arrivez jeune de penser à une telle carrière oui et non oui et non pendant la révolution parce que c'était une période de mon adolescence j'étais déjà commissaire de classe dans lorsque j'étais au collège et au lycée j'étais membre du conseil d'administration du lycée et puis je suis venu avec son mandat polytechnique ici à l'itégan bon on ne pouvait pas ne pas les gens qu'on rencontrait les ministres les ministres à l'époque on avait des contacts naturellement on pensait toujours peut-être un jour être aussi comme eux ça c'est évident mais mon engagement politique pour faire la politique comme ça je sais c'est venu comme ça j'ai quitté trois heures après après le gouvernement parce que j'étais apprécié justement on dit que c'est c'est le décret c'est l'eau d'aller limogé pour faute lourde et que c'est ce qui vous a poussé à vous engager pas du tout bon ça on a expliqué comment ça a été fait les auteurs même de cette moi merci là on parle mais c'était quoi cette faute lourde n'y avait pas de faute lourde n'y avait pas de faute lourde c'est d'avoir défendu le dossier sonataire il avait composé le gouvernement la mission du fonds est arrivé pour revenir actuellement sur ça d'abord après lorsque je suis arrivé premier ministre il y avait une crise économique sévère j'ai élaboré un programme de stabilisation je suis allé en france j'ai rencontré les autorités françaises le nouveau premier ministre je suis allé à bruxelles j'ai rencontré les autorités lui-michel qui était commissaire de développement il y avait un coup de foudre d'ailleurs en tous les mois automatiquement oui effectivement on est resté des amis jusqu'à maintenant et puis bon je suis allé à washington j'ai rencontré connu lisa rice j'ai rencontré tout le monde j'ai au fonds wolfelson à la banque mondiale au fonds monétaire le programme était bien je sais comment le faire c'est un exercice au quel j'étais habitué ils ont dit moi il faut mettre le programme en oeuvre et puis au terme de ça on vous donne un programme formel et le point d'achèvement de l'initiative de toute ma bataille lorsque j'étais ministre c'était atteindre le point d'achèvement alors je suis venu on a mis en oeuvre ce programme de stabilisation j'ai eu du conflit avec beaucoup de gens pour 2000 l'année 2005 puis 2005 on a ramené le déficit budgétaire de 14% à 0,8% ce n'est pas dit madame kabaïla il était le ministre des finances on a vraiment mis en oeuvre des réformes si bien que le fonds était satisfait ils sont venus la mission est venue en mars on a négocié ça correspondait à une période de grève parce que j'avais j'avais demandé obtenu syndicaliste une trêve sociale d'une année dans leur expliquant voilà la situation économique puis je me suis mis maintenant à lutter contre les dérapages c'était le marché de gré les premiers bras de fer avec ibraim akira qui ministre ministre de l'emploi bon c'est pas cité donc j'ai essayé de mettre un terme au marché de gré à gré aux dépenses extra budgétaire on a éliminé les monopoles on a essayé de voilà de stabiliser un peu la monnaie et tout ça et puis bon le fond est venu très satisfait des résultats de l'année 2005 on a élaboré le programme 2006 et puis voilà on a fait les signer la lettre d'intention le mémorandum de politique économique et on a dit point d'achèvement novembre 2006 alors c'est dans ce contexte là que le gouvernement est arrivé le départ le gouvernement est arrivé on a géré d'abord la grève avec l'assemblée on a pu sauver en tout cas l'essentiel du programme sans céder à la pression le conflit de la personne qui est là bon on a donc le programme nous l'avons passé au conseil d'administration en avril et puis à l'instant il ya eu ce gouvernement et puis après il a signé lorsqu'il a signé que j'en étais pas content finalement moi même moi même bon ça c'est des détails il ya des témoins qui sont encore aux affaires j'ai demandé on a annulé le décret j'ai dit bon maintenant je n'ai plus le choix je démissionne je demandais au président m'a aidé par l'intermédiaire d'une personne par respect pour tout ce qu'il m'a fait je savais qu'il a s'est lié à des questions de toutes sortes mais je rédigeais malheureusement bon je crois que il ya de ça et puis j'ai signé le décret à des témoins pour ça un camarade tout ça vrai